Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Meli Melo ? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo reactionnelle direction la Corée du Sud avec enfin le retour officiel du boss groupe coréen Elast et leur quatrième mini-album qui se nomme Identification et également dans la foulée un In-Vie pour présenter leur titre phare qui se nomme Kiss Me Baby. Mais avant de blâterer un peu de plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Meli Melo. Vous m'entendez vous et j'ai envie de vous dire générique. Avant de commencer, sachez que mon fils est juste à côté de moi donc si vous entendez pleurer, gémir ou même faire des drôles de bruit c'est juste que mon fils est auprès de moi. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo pour le retour d'Elast et je peux vous dire que c'est un des comebacks de ce mois-ci que j'attendais le plus. C'est un groupe qui me plaît vraiment depuis leur tout début et leur sous-unité est vraiment pas mal non plus. Maintenant, est-ce qu'ils vont être dans une autre direction artistique pour ce retour ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que leur début un peu un côté shakespearien etc. Moi j'aimais beaucoup, personnellement j'aimais beaucoup. Avant de réagir, je pense que vous, vous allez bien mes chers Meli Melo. En ce 17 octobre, il vous est passé relativement une bonne journée. Moi ça fait trois nuits que je dors presque pas, bon je dors pas plus qu'avant mais là mon fils a vraiment toujours besoin de ce côté popo et vraiment ce côté chaleur, ce côté sécurité. Donc il dort littéralement sur moi ou dans mes bras la nuit. Donc je dors presque pas, je dors même pas du tout parce que j'ai peur en fait qu'il peut arriver à un accident. Et voilà, tout peut arriver. Alors que dans son cododo, il a ses plaques anti-moresubites. Mais là, tu le mets à peine dans son cododo. Ok d'accord. Donc voilà. Là il est à côté de moi, il essaye de s'entormir. Il n'y arrive pas. Hein, tu n'y arrives pas. Ouais, voilà. Il est happé par mes lumières parce qu'il adore la lumière. Mais voilà, dans l'ensemble, ma météo du jour, je vais bien. Je reste dans un bon mood. Mais juste la fatigue qui est encore là. Mais ça c'est un peu logique. Donc j'ai envie de vous dire, juste petite parenthèse, juste prenez soin de vous. Faites attention à vous quand vous sortez dans la rue comme vous l'avez vu. Nous avons essuyé de nouveau des attentats ici en Belgique mais également en France il y a quelques jours. Donc juste prudence. C'est vraiment le mot du jour. Soyez prudents dans tous les sens du terme. Je ne vous prends pas pour des cons. Je le dis à tout le monde. Que ce soit à mes proches, à ma famille, à mon copain. Mais voilà, vous êtes ma communauté. Vous êtes vraiment des personnes importantes pour moi. Donc c'est normal que je vous le dise si vous habitez en France, en Belgique ou même dans d'autres pays où il y a des choses gravissimes qui se passent. Vraiment, tout mon soutien aux personnes qui ont subi cette attaque mais également aux victimes et également aux familles. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Mon fils, dans quel monde on vit ? Dans quel monde je vais te laisser ? Ah bah oui, franchement. Oh bah oui, tu te rends compte ? Oh c'est plus. Parce que je n'ai pas envie de vous le montrer mais il vient de me faire un sourire. Il commence à sourire. Il a un mois et une semaine. J'ai l'impression que mon fils est hyper évolué déjà. Bon allez, c'est parti pour le retour des lastes. Donc on dirait qu'on est dans une station de métro. J'aime beaucoup sa nonchalance. Par contre, il a l'air blessé ou quoi ? C'est quoi sur sa veste ? Ah non, c'est des tâches. Un casque. Oh, pas mal. Oh, plusieurs plans différents. Mature. Oh, j'aime beaucoup la guitare qu'on entend là. J'ai l'impression qu'il y avait le titre « Kiss me baby » sur son casque. Ça change un petit peu de ce qu'ils nous ont déjà montré. En tout cas, tu vois les membres qui sont dans différents endroits. On a un truc assez funky. On entend vraiment ce côté instrumental. Ça me plaît beaucoup, cette batterie. Et cette guitare qui est accentuée, c'est basse également. C'est comme s'il te foutait une claque sur les fesses là. Donc j'arrête. J'ai hâte d'écouter, franchement, l'intégralité de cet album. En plus, il faut savoir qu'il y a 3-4 titres qui ont été composés et écrits tout simplement par les membres du groupe. Donc vraiment, franchement, ils commencent vraiment à être des autoproducteurs. C'est vraiment, vraiment cool. Tu as de plus en plus de groupes qui font ça. Et moi, c'est ce cas que j'aime et qui m'attire le plus. Vraiment. Parce que tu vois qu'ils sont vraiment émergés complètement dans ce côté musical que j'aime. Ouais, t'es à commencer avec moi, mon fils. Un peu de chorégraphie. On a un petit peu des pattes de l'air. Oh, crop top ici. Leurs tenues sont vraiment belles. Oh, mon amour. Kiss me baby, baby, baby. Allez, on danse, mon amour. Kiss me baby. Kiss me baby. Oh, c'est tout mon cœur. Oui. Oh, c'est tout le chou. Oui. Oui, mon amour. C'est tout, c'est tout. Désolée, les gars, je fais pause. Désolée, j'ai pris mon fils dans les bras. Il a du mal à s'endormir. Oh, mon amour. Oh, mon amour. T'aimes bien la musique. Elle avait l'habitude d'entendre ça dans le ventre de maman. Kiss me baby. T'es mon bébé. T'as mon aussi. J'ai envie de te faire plein de kiss, 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 kiss. Kiss me baby. Kiss me baby. Oh, et on voit tout le... Oh, c'était bien cette fin. Bon, désolée. Vous allez voir juste ses cheveux. Mais voilà, il aime bien cette position. J'ai adoré le retour des Last. On a vraiment une très bonne chanson. C'est un peu une chanson qui contient un peu l'histoire des membres, je trouve. Comme s'il voulait dire qu'il voulait se diriger vers un avenir meilleur, ainsi que montrer un autre contenu, un désir sur quelque chose d'honnête. Dans sa globalité, on a une mélodie qui est hyper impressionnante d'un côté qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui est facile à chanter. Également, comme je vous l'ai dit au début ou dans ma réaction, je ne sais plus, mon fils m'a perturbée, on a des chansons sur l'album qui a été composée et écrite par les membres du groupe. Ce sera super chouette. Des autoproducteurs proclamés, tout simplement. J'aime beaucoup le clip où on montre vraiment les membres qui s'expriment, qui montrent librement leur jeunesse en chantant, en dansant dans la ville, genre dans le métro. Et voilà, je trouve que cette source sonore est vraiment juste géniale et ça change un petit peu de ce qu'ils nous ont déjà montré. J'aime beaucoup ce côté très rétro-vintage, encore une fois, qui est mis en avant, ce côté un peu pop, un peu rock, ouais, on va dire, c'est comme ça. Une chanson qui fait très années 80 également, donc rien dire de plus. Il a du mal à trouver son sommeil, mais il adore cette position. Ah mon amour. Ah oui. Ah oui, qu'est-ce que se passe ? On a du mal à trouver son sommeil. Donc voilà, comme vous l'avez vu, très gros coup de cœur pour ce retour des Lasts, il n'y a rien à dire. Au niveau, en tout cas, de leur album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constituées donc de 6 titres. Vous avez également Thriller en version japonaise. Et au niveau du visuel de la jaquette, vous pouvez le retrouver tout simplement avec leur tenue que j'ai beaucoup aimé sur ce gratte-ciel, sur le haut d'un immeuble, dans des couleurs très noires, blancs. Et tu vois d'ailleurs que cette photo est prise sûrement sur ce gratte-ciel. Et vraiment, ce côté identification veut tout dire. Franchement, ça veut tout dire. Vraiment, j'ai hâte d'écouter le reste de leur album. Il n'y a vraiment rien à dire par rapport à leur retour. Et vous, mes chers Milly Mello, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié le retour des Lasts. Et également, le MV qui l'illustre. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans cette MV ou dans cette chanson ? J'ai bien aimé aussi dans cette chanson, ces percussions qu'on entendait en tout temps, que sur la batterie, mais également la guitare qui était bien mis en avant. Kiffon, kiffon, kiffon. On n'a que des bons comebacks pour le moment. Aujourd'hui, j'ai hâte de réagir aux comebacks de ce Milly. Franchement. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye, sayonara.